5, 4, 3, 2, 1 Bonjour les amis, bonjour Jean-Pierre Jabouille, salut ! Bonjour, comment vas-tu ? Oh moi ça va très bien, surtout après un Grand Prix assez fou dans ces derniers tours qu'on a tous vécu, le Grand Prix du Brésil ! Ah oui là franchement, ça dépasse la réalité, je ne veux pas dire plus ou moins, moi je suis stupéfait, alors effectivement aussi ça fait du bien à la fin, pour la bonne raison c'est que tout ce que l'on voit là, on ne le reverra peut-être pas d'ailleurs, mais on le reverra aussi, et ça attire le monde ! Tu penses bien que moi j'étais impatient de savoir que j'allais te voir aujourd'hui pour qu'on en discute ensemble, parce que là tu penses que j'ai plein de questions à te poser Jean-Pierre ? Non bah je m'en vais ! Non non non, au contraire, tu restes plus que jamais, parce que, écoute, si on fait un petit sommaire, la victoire de Verstappen, bien sûr, la deuxième place de Pierre Gasly, un français deuxième, incroyable ! Carlos Sainz qui finalement récupère le podium, parce qu'Hamilton, tu l'as vu, a été pénalisé suite à son contact avec Albonne, les deux Ferrari qui continuent leur cinéma, bref, tu vas nous parler de tout ça et tu vas me donner ton avis ! Tu vas avoir du mal ! Mais si, mais si ! Non mais parce que je fais une petite parenthèse, il y a des choses quand même qui me paraissent presque irréelles ! Oui, je vois ce que tu veux dire, mais on va essayer de revenir évidemment sur chacune de ces péripéties ! Petite question d'introduction si j'ose dire Jean-Pierre, un peu naïf peut-être, mais dis-moi franchement, quand t'étais en Formule 1, je parle bien en Formule 1, t'en as déjà connu des voitures de sécurité ? Ça existait ? Non. Ben on est bien d'accord, ça n'existait pas ! Non, non, non ! Alors qu'est-ce qui se passait quand t'étais en course et qu'il y avait un gros accident ? Vous vous ralentissiez ? Comment vous faisiez ? Non, déjà on essayait de se faire, de réparer les dégâts sur l'être humain, parce que ça se passait rarement bien, ça n'a rien à voir avec actuel, ce qui se passe, on peut même pas comparer à tous les niveaux, donc là tu me poses une question où j'ai du mal à répondre, si ce n'est qu'il n'y avait rien ! Tu n'as pas connu ça ? Non. Parce que tu as vu tout ce que ça implique, les stratégies, les arrêts au stand, les neutralisations, être lent derrière une voiture de sécurité, non, toi tu n'as jamais dû gérer ça ? Non, jamais, mais on gérait d'autres trucs qui étaient nettement beaucoup plus difficiles, d'ailleurs tous les pilotes actuels qui sont montés dans nos voitures, ils nous ont pris pour des dingues, ils ont dit ça. Il y a une canne bère qui est montée dans ma voiture, ils me regardaient comme si j'étais un fou furieux. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, parce que si je te posais la question, c'était déjà pour en avoir la confirmation, c'est bien ce qui me semblait, et c'est aussi parce qu'hier, lorsque Bottas abandonne au 51e tour, c'est là que la folie commence. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils sortent une voiture de sécurité, mais c'est vrai que ça a un peu tout explosé. Ah oui, d'ailleurs, je me répète peut-être un peu, mais tout ça, je me pense en me disant, mais c'est irréel, parce que chaque niveau, il y avait une bagarre, il y avait les deux Ferrari. On ne sait pas comment ils s'accrochent bêtement, mais bêtement, à ce niveau-là, je n'y crois pas. Bon, alors attends, on y va. Alors, le scandale Ferrari, enfin le scandale, la comédia de l'arté, j'en sais rien, mais enfin, on a passé notre année, Jean-Pierre, à passer en revue les conneries de Ferrari. Je me permets de, allez, on est entre nous, on y va, je me permets de dire ça. Hier, c'est le summum. Ah ben ça, oui. Bon, alors comment tu l'analyses, cet accrochage Vettel-Leclerc, qui évidemment est catastrophique pour la Scuderia ? Bien, je l'analyse de la manière suivante, c'est que je ne crois pas en la bêtise de nos deux pilotes, bien au contraire. C'est impossible, impossible des gens qui, d'un seul coup, pètent des plombs, alors que là, c'est un petit frottage sur la roue avant, et donc la roue, elle s'est cassée. Enfin bon, au départ, ça paraît fou, mais c'est ainsi. On a Vettel qui essaye de passer sur la droite, il ne va pas dans l'herbe, mais Leclerc lui laisse le minimum de place, on est d'accord ? Et là, effectivement, on peut avoir le sentiment que Vettel donne un petit coup de roue pour peut-être, enfin un petit coup de volant, je veux dire, un petit coup de volant pour essayer de regagner un peu sa position. Toi, tu as vu une responsabilité d'un plus que l'autre quand même, dans cet accrochage ? C'est très, 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 très dur de le dire, mais moi, c'est ce qui se passe avant. Avant, c'est déjà, il n'y a qu'un jour, il n'y a qu'un mois. Il y a plusieurs reprises avant, plusieurs, d'accord, oui, oui. Sur le moment, tu t'es dit, Vettel a fait une connerie, Leclerc a fait une connerie, non, toi, tu as vu le résultat de semaines et de mois de tensions qui montent entre les deux pilotes Ferrari. Voilà, voilà. C'est ça, ta conclusion ? Oui, mais même, tous les deux, moi, c'est ce sentiment, parce que ce n'est pas possible qu'avec tout ce qui leur est arrivé cette saison, ils ne peuvent pas faire un truc pareil, tu vois, sciemment. Non. Parce que là, le directeur, il peut les virer tous les deux tout de suite. Oui. Non, il y a un ensemble, c'est un ensemble, voilà. En tout cas, ça ne t'est jamais arrivé de t'accrocher avec un de tes coéquipiers ? Non, parce qu'on s'envolait. Oui, mais là, c'était la faute, on a tendance à dire, c'est un peu la faute professionnelle. On peut s'attaquer, on peut se combattre, on ne doit pas s'accrocher entre coéquipiers qui représentent une marque, avec tous les intérêts un peu... Oui, mais enfin, des accrochages, maintenant, justement, avant, il y en avait moins, mais plus graves, maintenant, il y en a plus, mais ce n'est pas un problème. Mais hier, quand tu vois cet accrochage entre les deux pilotes Ferrari, évidemment, on sait très bien qu'on va tous en parler le lendemain. Toi, tu avais envie de te prendre un peu la tête entre les mains en te mettant à la place des gens de la Scuderia ? Comment tu l'as vraiment ressenti ? Tu as eu envie de dire ce sont... Vous êtes trop cons ? Qu'est-ce que tu as eu envie de dire ? Oui, c'est trop gros, l'histoire. Alors, tu l'apprends comme tu veux, mais c'est une histoire trop grosse. Et en plus, d'un seul coup, alors que Vettel, avec tout le groupe de pilotes devant, là, qui s'amusait, puis les autres qui tombaient comme des mouches, non, moi, ça m'est difficile de... Je me répète, mais ça m'est difficile parce que je ne peux pas croire. Alors, je me répète bien, il sera terminé, là-dessus, que deux personnes de ce niveau, on arrive là. Bon, ben écoute, on va voir comment... Et... Je ne veux rien retirer à Gasly, mais bon, parce qu'il s'en sort super, il est deuxième, et bravo. Nous avons, Jean-Pierre, un Français qui termine deuxième d'un Grand Prix. Dis-donc, oui, le dernier tour où ils montrent, enfin, ils sont côte à côte sur la ligne droite. Et à un moment, Hamilton, il donne presque l'impression qu'il va le doubler, d'ailleurs, la voiture. Oui, sur la lancée. Ça n'a rien à voir, hein, sur le papier. Bon, et là, d'un seul coup, il y a un petit ralentissement, et hop, Gasly est passé. Alors, moi aussi, j'ai eu le sentiment qu'Hamilton ne passait pas alors qu'il devait passer en caméra embarquée. On se dit, mais il ne le double pas, c'est le moteur Honda qui bat le moteur Mercedes. Oui, c'est un peu étonnant. Oui, mais qu'est-ce que tu sous-entends ? Qu'Hamilton a fait exprès de ne pas doubler Gasly pour un peu... Ils ont fait, parce que ça, il y a des trucs qu'on a fait, ou que j'ai fait, moi, en étant là, ding, 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 ding. Tu contrôles, oui. Tu contrôles, mais ça ne se voit pas. Si tu n'es pas dans le coup, ça ne se voit pas. Donc, moi, j'ai pensé à ça, c'est tout, mais peut-être là encore, je me trompe. À mon avis, il n'y a qu'une explication, c'est qu'effectivement, Hamilton, sachant qu'il s'était accroché avec Albonne, savait qu'il allait être un petit peu sous l'œil du cyclone, s'il ose dire, et il s'est dit, je ne vais pas en plus passer deuxième. En tout cas, écoute, un Français deuxième... Ah non, mais en plus, moi, je suis très content. Ce qui est sympa, là, avec Gasly, c'est qu'effectivement, comme tu le sais, évidemment, il a été rétrogradé cet été, en étant sanctionné, on va dire ça quand même un peu de Red Bull. Il repasse à Toro Rosso, sur le moment, évidemment, c'était une sanction, et ce n'était pas très agréable, j'imagine, même si ça avait été le thème de notre premier épisode du podcast, l'After Lap, et on avait dit que peut-être pour Pierre, c'était l'occasion un petit peu de se ressourcer, on va dire ça, et j'ai l'impression que c'est ça. Il est revenu à un niveau où il y a un peu moins de pression, il y a un peu moins de management à la Red Bull que moi, je n'apprécie pas, où on lui met moins de bâton dans les roues, et du coup, il s'exprime un peu mieux. Et la deuxième, tu te rends compte, pour Toro Rosso, c'est formidable pour un Français d'être deuxième d'un compris. Évidemment, 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 évidemment. Le petit coup de gueule, en passage, c'est que tout le monde savait, Hamilton le premier, qu'il avait fait une bêtise, qu'il allait être sanctionné. On le fait quand même monter sur le podium pour, un quart d'heure après, dire, « Ah ben non, le podium, en fait, oui, c'est bien Carlos Sens, dont c'est le premier podium dans sa carrière. » On aurait pu peut-être le faire monter avant. Mais c'est tout ça qui n'est pas normal. Moi, je n'arrive pas à comprendre et à digérer tout ça. Mais ce qui est aussi bizarre, c'est que d'un seul coup, des choses se sont déclenchées, et ça a été dans tous les sens. Tu n'avais pas le temps de tourner la tête qu'il y en avait un autre en tête à queue. Comment c'est possible ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi toute cette coïncidence qui se retrouve au même moment, au même endroit, et là, ça va dans tous les sens. Ça barre en couilles, comme on dit. Exactement. Écoute, il y a 21 Grands Prix maintenant. Tu te rends compte ? C'est vrai qu'à ton époque, c'était 15-16. Voilà. Donc 21, forcément, statistiquement, il y a un ou deux Grands Prix qui vont être fous. On va dire ça comme ça dans l'année. J'entends depuis hier tout le monde qui dit que ça a été le Grand Prix de l'année, ça a été un Grand Prix de dingue. Non. Moi, je persiste à penser que les deux meilleurs Grands Prix de l'année, et j'en parlerai à la fin de l'année 2019, quand on tirera le bilan de la saison, ça a été le Grand Prix de l'Autriche. Le Grand Prix d'Autriche où Verstappen nous a fait sa remontée, ça a été exceptionnel. Et le Grand Prix d'Allemagne où il pleuvait, et où tout le monde, pareil, est sorti. Là, hier, jusqu'au 50e tour, bon, c'était un peu plan-plan. Normal. Voilà. Verstappen, on avait compris qu'il allait gagner, parce qu'il était plus fort, depuis le début, depuis les essais. Et puis, on savait qu'Hamilton avait, comme d'habitude, pris le meilleur sur les Ferrari, et que les Ferrari allaient essayer de sauver les meubles, parce que déjà, on pensait que ça ne serait pas évident qu'elles aillent sur le podium. Déjà, c'était un échec. On n'avait pas anticipé qu'elles allaient en plus s'accrocher entre elles. Enfin bon, jusqu'au 50e tour, on va dire, tout est à sa place. Et puis, effectivement, on a eu les 20 derniers tours, les deux voitures de sécurité, les accrochages, Ferrari, bien sûr, Hamilton, Albonne, Gasly qui se retrouve deuxième. Et puis, les changements de pneus, t'as vu, au dernier moment, est-ce qu'on change de pneus ou pas ? D'ailleurs, quand Verstappen s'arrête pour remettre des gommes rouges... Tembre. Oui. Hamilton, lui, ne s'est pas arrêté. T'as vu, chez Mercedes, je pense que là, on a fait une erreur. Et après, on le fait arrêter Hamilton. Et eux, ils ont même reconnu chez Mercedes que c'était une bêtise. Mais même, tout ça, ce que tu viens de me dire, c'est que je suis d'accord. Et c'est irréel, quoi. C'est ça qui est irréel. Et puis même, je dirais plus loin, ça n'était pas obligé de marquer, celui qui dirige, Mercedes. Oui, Toto Wolff. Toto Wolff. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Parce que je pense qu'il n'a pas voulu cautionner ce genre de truc. Et donc, il n'était pas là. Oui, en tout cas, tu parlais de coïncidence tout à l'heure. Ça en est une. Ah bah oui. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai qu'on a un peu la tête qui tourne. J'ai même envie de dire. Tellement, il y a eu une chose dans ce Grand Prix du Brésil. Bon, bah écoute, ça nous fait en tout cas des épisodes du podcast bien remplis. Ah oui. Bon, ma conclusion, c'est que j'aurais vu un beau Grand Prix. Je suis très content pour ce qui est arrivé pour le pilote français. Ah oui, formidable. Deuxième, trois mois. Gasly. Oui, son meilleur résultat, bien sûr. Et donc, non, j'aimais quelques doutes sur certaines choses, mais je me trompe peut-être et j'espère me tromper. Bon, bah écoute, ok. T'as vu les deux Alfa Romeo qui terminent finalement quatrième et cinquième. Là aussi, incroyable. Bah oui, mais comme les autres, les habituels de devant, se terminent pas. C'est sûr. Ou terminent avec des tête-à-queue, des trucs, des machins. Donc, c'est facile, tu peux terminer premier comme ça. En tout cas, voilà, Gasly, deuxième, Carlos Sens, troisième, les deux Alfa Romeo, quatrième et cinquième. Ricciardo, qui à un moment donné est aux fraises, puisqu'il s'est accroché avec Magnussen en début de course. Puis, il a fait un peu une connerie lui aussi. Et il termine finalement six, formidable course de l'Australien. Non, non, c'est vrai que là, il y a des résultats un peu étonnants. Et c'est vrai, une Mercedes au tapis, deux Ferrari au tapis. On n'aurait jamais parié ça. Ah non, jamais, non, mais tout c'est... C'est fou. C'est fou. Allez, Jean-Pierre, merci d'avoir participé à ce nouveau numéro de l'After Lap, le podcast du Sport Auto. Je te souhaite une bonne semaine, Jean-Pierre. Et à très bientôt. Moi aussi. Et puis alors, je veux, j'aimerais qu'il y ait des spectacles comme ça tout le temps. On est d'accord. Salut. Sous-titrage ST' 501